IT Média est la seule en Europe. IT Média Télé est la seule en Europe. Merci, c'est un plaisir aussi pour moi. D'accepter votre invitation. D'accord. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous faites sur RSI. D'accord. Alors, je me présente aux téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision IT Média Télé et Clune de LTV. Je suis Nao Michon-Baptiste. Je suis présentatrice à la radio RSI, radio sud internationale, dans l'émission Évasion culturelle. D'accord. Alors, l'émission Évasion culturelle, c'est bien tout ça. Alors, comment ça fonctionne, comment ça marche, l'Évasion culturelle? D'accord. Alors, en détail, l'émission Évasion culturelle, c'est une émission culturelle, premièrement. Et nous mettons la culture haïtienne en avant à travers plusieurs rubriques telles que la gastronomie. On apprend aux Français, aux étrangers, aux haïtiens, de ne pas oublier la cuisine haïtienne, qu'on peut manger sainement et bien et bon. D'accord. Alors, très bien. Félicitations. Et puis bon, on va faire une toute petite pause. On revient dans quelques instants sur Clun d'œil télévision, mesdames, messieurs. Et aussi Naomi Jean-Baptiste, la présentatrice de RSI Radio, enfin, une des présentatrices de RSI Radio. Alors, bonsoir, potesse Nathie. Bonsoir, M. Verne. Bon, en fait, c'est un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau aujourd'hui. Merci. D'accord. Parlez-moi un peu de ce que vous faites actuellement étant potesse parce que ça fait un petit peu de temps. On ne vous voit pas trop de retour sur les différentes chaînes de télévision que vous faites. Voilà, d'abord, moi, actuellement, je suis en train de préparer l'inauguration de mon restaurant Najma Nathie et Brié qui est à Gare du Nord. Donc, les travaux avaient commencé depuis le mois de juin 2015. Et là, c'est en cours. En plus de ça, avec mon association, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire voir. Non, mais pour l'instant, les gens attendent l'inauguration du restaurant Najma Nathie et Brié qui est un restaurant traditionnel franco-africain. D'accord. Oui, un restaurant franco-africain qui est très bien. Mais où est-ce que vous en êtes avec tout ce que vous avez préparé ? Vous avez pris beaucoup de charges en ce qui concerne les artistes que vous avez pris pour lancer tout ça ? Ce qui concerne les artistes, eux, ils vont attendre parce que là, on est en train de préparer l'inauguration qui sera bientôt. Et avec, on va voir un peu comment on va essayer parce que c'est moi la gérante, c'est moi la présidente du restaurant. Donc, on va essayer de voir, si peu de temps avec eux, comment est-ce qu'on va s'organiser. D'accord. Oui, bon. D'accord. Alors, maintenant, je reviens vers vous, RSI Radio, Radio Sud Internationale. Oui. Alors, c'est un grand plaisir pour nous de nous faire l'honneur de venir nous voir sur ce plateau. Dites-moi, sur RSI, dans votre émission, vous faites, mais comment vous est venue l'idée de créer cette émission Évasion culturelle ? L'idée m'est venue, c'est parce que je suis présidente d'une association, Pêche, pour rouvoir ensemble la culture haïtienne. C'est une association culturelle et à travers cette association, nous avons presque les mêmes rubriques comme on fait dans Évasion culturelle. On fait en sorte de promouvoir la gastronomie haïtienne, la littérature, l'artisanat et les danses et les chants folkloriques. Alors, vous faites tout ça apparaître dans votre émission ? Oui, bien sûr. Et encore plus, on a interview, info, agenda culturel, l'histoire d'Haïti. On apprend justement aux haïtiens et aux étrangers de ne pas oublier que Haïti existe, que voilà qu'Haïti est le premier peuple noir à acquérir l'indépendance. Il faut le dire parce que si on ne dit pas, ils vont l'oublier. Il faut les rafraîchir la mémoire. Justement, la rubrique s'appelle Mémoire d'Haïti. Et là, la rubrique dans votre émission ? Dans mon émission. D'accord. Mémoire d'Haïti. Mémoire d'Haïti, c'est vaste. Pourquoi la mémoire d'Haïti ? Mémoire d'Haïti, justement, comme je viens à peine de le dire, c'est pour que les autres ne puissent pas oublier Haïti. Puisqu'on a tendance à penser à Haïti seulement lorsqu'il y a un événement catastrophique, comme les maladies, les travaux de terre, les intempéries. Et on ne pense jamais que Haïti, c'est un pays de rêve, qu'on a des sites, des belles plages, qu'on a la gastronomie, on a les belles danseuses, on a le carnaval des fleurs. C'est un pays qui est riche culturellement. D'accord. C'est un pays qui est riche culturellement. Alors, c'est très bien. Bon, dans votre émission, alors, quels sont les genres de personnalités qui arrivent, qui viennent dans votre émission ? On évite toutes sortes de personnalités. Ça dépend du sujet à débattre. Chaque mardi, nous avons un sujet à débattre. Alors, je prends un exemple, il y a peut-être deux mois de cela, on avait fait une émission sur les différentes croyances religieuses en Haïti. Alors, justement, c'est vrai, on a vu un extrait tout à l'heure. Oui, et je précise que la télévision Haïti Média Télé était présente. Oui, merci pour eux. Alors, les différentes croyances en Haïti. Vous avez fait cette émission et puis il y avait plusieurs antagonistes. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a pu constater que vous n'avez pas invité que les Haïtiens, vous avez coupé ? Parce que les religions en Haïti, il n'y a pas que des Haïtiens, puisqu'il y a le vodou, on a le vodou. Et on sait que les Africains aussi pratiquent le vodou également. C'est pour cette raison-là qu'on avait fait venir un professeur d'histoire, un historien. On avait aussi un sociologue, un pasteur, une mambo, des penseurs et des analystes. Oui, alors, au King News, bien sûr, j'ai avec moi Mme Naromé Jean-Baptiste de Radio Sud Internationale et Poétesse Nati et Briette. Alors, Mme Naromé Jean-Baptiste, on sait très bien que vous êtes une animatrice de Radio Sud. Alors, lorsqu'on voit tous ces gens qui sont autour de vous, dans votre émission Évasion culturelle, comment vous sentez, vous sentez-vous, tout ça ? Parce que dernièrement, j'ai vu, il y avait beaucoup de monde qui m'a senti. Je suis contente, parce que j'aime être entourée avec du monde, surtout lorsque ce sont les gens qui ont les mêmes passions que moi. C'est une joie de les avoir avec moi. C'est une joie, oui. C'est une fierté aussi. Oui. C'est une fierté également. Oui, oui, je vois l'émotion, parce que quand on voit tout ça, on sait que ce n'est pas facile, mais on voit l'ambiance, la fusion, c'est bien. Oui, bien sûr. Alors, mardi dernier, on avait fait une émission sur la langue créole et c'était vraiment instructif et amusant. malgré que je ne parle pas trop bien le créole haïtien à 100%, mais j'étais entrée dans le jeu et tout le monde parlait le créole et même la télévision, Haïti Média Télé parlait le créole aussi. Merci, merci, c'est bien. Mais comment vous faites pour avoir l'idée des émissions ? Ça vient naturellement comme ça. Ça vient naturellement. La semaine dernière, on avait une émission sur l'insécurité en Haïti. C'était par rapport à deux policiers qui ont été abattus en pleine rue. Et tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse une émission sur l'insécurité en Haïti. Alors, justement, sur l'insécurité en Haïti, vous avez fait une émission. Alors, c'est quoi la conclusion que vous avez eue ? La conclusion, on ne peut pas vraiment avoir une conclusion positive. On a quand même vu entre nous, entre animateurs, correspondants et chroniqueurs, que si on faisait comme avant, que lorsque quelqu'un avait un problème, au lieu d'appeler la police, au lieu d'appeler qui que ce soit, la personne appelait « voisin, voisin ». Automatiquement, les voisins, ils venaient. Notre premier ami, c'était les voisins. Après, la personne appelait « voisine ». Et maintenant, tu es en Haïti ou ailleurs, tu as un problème, tu peux crier. On ne se coupe même pas de trois. En Haïti ? Oui, en Haïti. Actuellement, les personnes ne viennent à votre soin. Oui, personne ne vient, vous êtes les gens en peur. Imaginez-vous, durant la nuit, à une heure du matin, vous avez un problème, vous crier. Personne ne va prendre le risque de sortir. Étant donné qu'avant, d'après ce que mes parents et les plus grands que moi m'ont appris, lorsqu'on avait un problème, dès que tu appelais, tu crier voisin, au secours, en mouille, eh bien, on savait que tu étais en difficulté, on venait à ton secours. Il y a un changement. Oui, voilà. Les gens ont changé avec le temps. Les gens ont changé avec le temps, avec la modernisation. Les gens ont changé. Et que si on était plus solidaires entre nous, la violence aurait diminué en Haïti. Et on ne peut pas laisser le problème de l'insécurité seulement entre les mains du gouvernement. Parce que lui seul, il ne pourra pas prévoir la sécurité pour tout le monde. Que c'est entre nous-mêmes, Haïtiens, qu'on doit s'entraider. Oui, entre nous, on doit s'entraider. C'est vrai, mais est-ce qu'actuellement, il y a la sécurité en Haïti? En France, il n'y a pas la sécurité. Aux Antilles, il n'y a pas la sécurité. En Haïti, il n'y a pas la sécurité non plus. Il faut dire que l'insécurité existe partout. Que dans les grands pays, que dans les petits pays. D'accord, oui, l'insécurité, ça existe partout. Mais bon, je comprends ce que vous dites, mais vous savez, sur ce plateau, des fois, on reçoit des gens, des artistes qui ont peur d'aller en Haïti. Ils vont partout, mais ils ne vont pas chez eux. Ils ne vont pas chez eux, c'est par rapport au dire des autres. Oui, au dire des autres. J'ai une chroniqueuse qui a été en Haïti pendant l'été. Elle est tellement contente, elle est heureuse. Elle a dit qu'elle a vu Haïti autrement, qu'elle a été à la mer, elle a été dans les restaurants chiques, elle a été à l'hôtel, elle se promenait dans les rues. A une heure du matin, qu'elle était dans les rues, pourtant elle est revenue en forme, en bonne santé, elle était heureuse. Elle a dit que vous êtes une vraie Haïtienne, une bonne Haïtienne, on va dire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que Haïti, c'est bien, mais c'est pour les étrangers, ce n'est pas pour les Haïtiens eux-mêmes. Pas pour les Haïtiens qui vivent en Haïti ? Pas pour les Haïtiens, par exemple, les Haïtiens qui sortent, les Haïtiens eux-mêmes, ce n'est pas pour eux, c'est pour les étrangers. Les étrangers peuvent aller à Haïti, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, tranquilles, bien, mais les Haïtiens eux-mêmes, ils ne sont pas bien chez eux. Bon, je ne le crois pas comme ça. Je peux dire que les Haïtiens qui vivent en Haïti même ont une autre vie que les Haïtiens, que la diaspora haïtienne ainsi que l'étranger. Un point exemple sur les étrangers. Tu sais que quand tu vas en Haïti, tu emmènes une somme d'argent. Tu te prépares à dépenser peut-être 2 000, 3 000, 5 000 euros pour un mois, ainsi que la diaspora haïtienne. Mais est-ce qu'un Haïtiens en Haïti peut se dire, bon, je vais en discothèque ce soir que je vais balancer 500, 600 dollars ? Non, parce que 600 dollars, c'est la somme qui fait pendant le mois. C'est tout à fait normal que les gens pensent comme ça. L'étranger vient en Haïti, la diaspora haïtienne vient en Haïti, c'est pour dépenser, c'est pour s'amuser. C'est tout à fait normal qu'ils se sentent mieux en Haïti parce qu'ils viennent en vacances. Oui, mais on dit que les étrangers arrivent en Haïti, ils sont en sécurité. Mais les Haïtiens eux-mêmes, ils arrivent chez eux, ils se font braquer, ils se font anaker, et les autres Haïtiens sur place, ils essaient de faire business sur eux. D'accord, je n'avais pas, je n'ai pas trop compris la question, j'ai répondu à côté. Oui, je l'ai entendu, je l'ai entendu. Ils savent qu'en Haïti, il y a l'ambassade américaine, il y a l'ambassade de France, et lorsque un Français a un problème en Haïti, tout de suite l'ambassade française met tout en marche pour venir justement. Pour le rapatrier. Voilà, exactement. Et les Haïtiens savent qu'ils ont besoin de la France, qu'ils ont besoin des États-Unis, qu'ils ont besoin du tourisme, et c'est pour ça qu'ils font en sorte de ne pas toucher les étrangers. Je vous comprends. De ne pas toucher les étrangers. Ils souhaitent aller souvent s'amuser, comme les étrangers. Comme les étrangers, oui, oui, bien sûr. Oui, ça c'est évident. Et puis, autre chose, on a vu que les Haïtiens en France, ils n'arrivent pas à progresser par rapport aux ceux qui sont aux États-Unis. Oui, je suis obligé de vous poser la question parce que vous voyez, vous savez comment on fonctionne. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Il y a beaucoup d'associations, mais on remarque que les Haïtiens en France, ils ont du mal à avancer. Ils peuvent faire quelque chose, mais c'est quelque chose qui va durer peut-être un petit peu, un mois, deux mois, peut-être six mois. Et après, ils ne disparaissent plus rien. Oui. Pourquoi ils n'arrivent pas à progresser ? C'est par manque de solidarité, puisque aux États-Unis, les Haïtiens sont beaucoup plus solidaires. Lorsqu'ils arrivent, lorsqu'on appelle ça un bleu, vient à peine d'arriver, l'ancien qui est déjà là va lui dire, au lieu d'avoir une maison pendant 20 ans, 30 ans, il vaut mieux économiser et acheter une maison. Et tandis que si c'est ici, l'Haïtiens ne va jamais vouloir voir son frère acheter une maison. Il va l'encourager à louer, à louer, à louer. Et ils sont beaucoup plus solidaires. Ah, ils sont beaucoup plus solidaires. Et la solidarité, l'union nous fait avancer. Et c'est ce qui nous manque en France. C'est pour cette raison-là, tout ce qu'on fait ne dure pas. Ah, c'est pour ça. C'est ce que moi, je pense. Oui, ça ne dure pas, ça reste, et puis ça ne dure pas parce qu'ils ne sont pas solidaires. Ils ne sont pas solidaires du tout. J'ai eu l'occasion d'aller aux États-Unis plusieurs fois et on voit que les Haïtiens vivent différemment. Lorsqu'un Haïtien fait une soirée, un bal, tu vois tous les Haïtiens et qu'ils consomment, ils s'amusent et que ça se passe bien. Et tandis qu'ici, si c'est un Haïtiens qui fait quelque chose, s'ils ne connaissent pas la personne, s'ils ne connaissent pas le promoteur ou le producteur, ils ne se déplacent pas. Ah, ils ne se déplacent pas. Non, pas du tout. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, on voit que c'est difficile, on voit même au niveau de la musique, il y a plein de petits groupes qui restent toujours ambulants, qui n'arrivent pas à progresser, ils sortent un album. Après, impossible de voyager aux États-Unis pour faire un autre album. C'est vrai, c'est vrai, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Et pourtant, ils sont bons. Ils sont bien. Oui, ils sont bons, ils sont bien, ils ont de la bonne musique, il y a des bons chanteurs, mais il reste seulement, mis à part le groupe Original H, qui a déjà voyagé. Il y a le groupe Formula aussi, il y a le groupe TD Musique, mais les autres sont restés en France, tandis que la même musique que font les Haïtiens en Haïti et aux États-Unis, c'est exactement la même chose. D'accord. Vous savez, en France, actuellement, dernièrement, je regardais, j'ai vu, il y a à peu près 175 associations. Wow, je savais qu'il y avait beaucoup d'associations, mais je n'avais pas le nombre exact. Alors, pour finir ma question, je sais que dans les 175, il y a à peine 12 qui entretiennent des constructions, qui font des trucs vraiment pour Haïti. Mais à votre avis, pourquoi il y a autant d'associations qui restent et qui ne font rien, qui font juste des réunions entre eux ? Je vais faire un pléonasme, manque de solidarité. Manque de solidarité. La personne voit que j'ai une association, que ça va très bien, que je fais des spectacles, que je suis à gauche, je suis à droite, qu'on parle de mon association. Elle se dit, mais pourquoi ne pas créer une association aussi ? Sans connaître vraiment, c'est quoi une association ? À quoi ça sert ? Juste le fait de voir que le voisin, que le frère a une association, et puis ils vont à la préfecture, ils créent une association, et c'est tout. Et on empile des associations pratiquement pour rien. Mais je vous dis aussi que nous avons la PAFA, qui existe. La PAFA, c'est la plateforme des associations haïtiennes en France, qui englobe près de 70 associations. Nous avons aussi la FEDE, qui a une cinquantaine d'associations à peu près. Pourquoi, d'après vous, on a besoin de deux plateformes ? Pourquoi est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Pléonasme, pléonasme, manque de solidarité. D'accord. Alors, pour te sentir, quel est votre avis sur cette façon de voir que vos compatriotes n'arrivent pas à travailler, ils travaillent, ils font leurs petits clans, leurs petits groupes à côté ? Bon, j'appelle ça, c'est de l'égoïsme, hein. De l'égoïsme, déjà... Là, je parle de l'Afrique, c'est ça ? Oui, 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 oui. Mais certains n'aiment pas que les autres réussissent, il y a la jalousie, il y a l'égoïste, et puis on ne s'aime pas, on ne veut pas la réussite des autres. Et on attend toujours que les Toubabs fassent pour qu'on vienne tendre la main, c'est pas bon. C'est pas bon, souvent les Africains sont très paruçus, ils attendent que ça vienne de l'Europe. Alors que nous, en Afrique, on est riche, il y a tout, il y a tout bon. Et regardez déjà ce qui se passe, ça fait mal aux yeux, ça fait mal au cœur avec tous ces gens qui traversent l'océan pour aller ailleurs, à cause de qui et pourquoi, à point d'interrogation. Alors, justement, justement, pour finir cette émission, on va juste parler pendant quelques secondes là-dessus. Quel est votre avis ? Parce que vous voyez la France, c'est vrai, d'essayer de recevoir 24 000, c'est vrai, sans compter le pays d'Angela Merkel qui reçoit beaucoup plus. On voit que tous ces gens-là qui laissent leur pays pour venir, pour aller immigrer ailleurs. Mais à cause de qui ? Et pourquoi ils font ça ? Pourquoi les Africains viennent bien maintenant ? Si ce n'est pas les autres, mais ils savent pourquoi ils vont là-bas ? Si ce n'est pas eux qui ont créé la guerre en Afrique, les Africains devaient rester chez eux. Vous, eux, ils créent la guerre. Bon, nous, on vient chez vous, on n'a plus d'endroit pour habiter. On vient chez vous, on vient... Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne peux pas faire le commentaire sur ça parce que c'est politique. Oui, non, mais c'est politique. C'est très politique et puis on connaît ce qui s'est passé. D'après vous, est-ce que c'est normal que ces gens-là, on va dire, oui, ce sont des Syriens, mais c'est un peu, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique et puis on a vu surtout la photo du petit garçon-là. Ça m'a fait très mal, j'ai pleuré toutes les semaines. Il y a des enfants qui sont... On avait reçu Mme Soumaya, l'artiste marocaine, à clin de télévision, elle avait parlé du bateau de la mort. Oui, c'est ça, oui. Donc, chaque fois que les gens y traversent... Il y a beaucoup de gens qui... Il y a beaucoup de gens qui sont morts, beaucoup de gens, des femmes, des enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est vraiment triste, ça brise le cœur de voir ces images. Ils sont obligés, ils sont obligés de nous recevoir, parce que ce sont eux qui créent la guerre en Afrique. Donc, comme il y a la guerre en Afrique, nous, on vient chez vous. On n'a plus... On ne peut pas mourir comme ça. Vous voyez de ces choses, M. Verne, qu'on ne peut pas... Oui, oui. C'est très... On est trop en colère. On est trop en colère. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise ? L'Afrique ferme les yeux, mais nous, on voit tout. Un jour, l'Afrique va se réveiller. Un jour, je le dis, l'Afrique va se réveiller, mais ça... On ne sait pas, on donnera raison, on ne sait pas à qui, parce qu'on voit tout, là. Ce n'est pas bon ce qui s'est passé. Je vous comprends. Parce que s'il n'y avait pas la guerre, les gens devaient rester chez eux. Comme il y a la guerre, ils ne vont pas mourir. Ils sont obligés de trouver un issue. Il y a le défunt Kadhafi qui avait parlé de ça. Il avait déjà tout dit. Tout ce qui se passe là, en quatre ans, il avait parlé de ça. Si vous cherchez... Il y a eu une interview qui l'a... Il avait dit beaucoup de choses que je ne peux pas commenter ici, mais c'est ça qui s'est passé. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse, on voit que... On voit tous ces gens-là avant tout cet exode. On voit que beaucoup de gens qui sont abandonnés dans des camions, beaucoup de gens qui sont morts par des... Il y a eu même des gens qui sont morts dans un camion, je ne sais pas, il y avait... Oui, j'ai vu... Voilà, et tout fait. Ça fait mal au cœur. Ce que nous voulons, c'est que la paix. Et tout ça, ils sont des gens qui cherchent la vie. Mais vraiment, je félicite, je félicite vraiment la France. Oui. Je félicite la France parce que la France, c'est... On a toujours dit, c'est un pays d'accueil. Oui. Il a toujours tendu la main. Oui. Il a tendu la main, il a déjà lui-même des problèmes ici, il tend encore la main aux gens. Je félicite la France, je félicite l'Allemagne, je félicite tous les pays qui ont tendu la main à ces personnes pour aller habiter là-bas. Vraiment, c'est vraiment un chapeau pour ces pays, quoi. D'accord. Quel est votre avis, madame ? Moi, lorsque je vois ces images, je vous fais éteindre la télévision. Je suis très sensible et ça me brise le cœur de voir des gens mourir, des gens souffrir, coucher sur le sol, parfois sans nourriture. Ça brise le cœur, comme elle vient à peine de dire qu'on voit que c'est l'apocalypse, c'est la fin, c'est la fin des temps. Parce qu'avant, on ne voyait pas ce genre de choses. Oui. Il pouvait y avoir peut-être 100, 200 personnes réfugiées, mais là, autant de personnes. Au péril, ils traversent la mer, c'est l'océan, avec des canaux rapides, ils sont, non mais franchement, tout ça, c'est pour sauver leur vie. Ils ont raison de sauver leur vie. Vous voyez comment, hier, j'ai même vu un monsieur, on a vu le documentaire, il traversait avec son fils, alors c'était un joueur, un entraîneur, on l'a fait tomber avec son fils, mais il est devenu, il a eu la place en Allemagne, ça, c'est vraiment une chance pour lui, quoi. Mais ça fait mal au cœur, ça fait très très mal au cœur, il n'y a pas que ça, c'est toute l'Afrique. Moi, dans mon pays, j'ai vécu la guerre de 1997, lorsqu'il y a eu des enfants, des petits bébés qui ont été pilés dans les mortiers, et moi-même, j'ai été victime en trois mois, je vous avais dit, mais ce verbe que je parlerai un jour de ça, j'ai traversé, j'ai fait trois mois caché dans un endroit, on mangeait que des mangos, et c'est un rêve, il faut croire au rêve, quand Dieu dit, c'est pas votre jour, c'est pas votre jour. Donc, j'ai traversé pendant trois heures trente, dans une pirogue, il y avait des troupes partout, moi qui ne sais pas nager, non mais franchement, c'était, dès que jusqu'à présent, tous ces trucs-là, on doit dire des barbaries de la politique, arrêtez ça. Arrêtez ça, parce que lorsque vous créez des guerres, là, 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 vos enfants sont à l'abri, ils sont en Europe, mais c'est les innocents qui payent les pots cassés, hein, les gens ne sont pas pauvres, ce sont eux, vous venez donner de l'argent, de l'argent à ces pauvres gens, là, 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 des armes, pourquoi vous ne donnez pas à vos enfants ? Excusez-moi, M. Verde Rosset, la voix, ça m'énerve, il faudrait qu'ils donnent des armes à leurs enfants, pour combattre, vous donnez de l'argent à ces pauvres enfants-là, hein, et plus vos enfants sont à l'abri. Mais je vous dis que tout ce pays-ci, ben, ces gens, des gens comme ça finiront mal à l'enfer, je le dis, parce que je suis très en colère avec tous ces politiciens qui font maintenant n'importe quoi, là. Oui, je vous comprends, c'est vrai, c'est vrai, je vous comprends, je comprends tout ça, et on sent que la colère, tout ça, mais il ne faut pas oublier aussi, on a une surpopulation, mais oui, on est nombreux pour faire vivre tous ces gens, et partout sur la Terre, c'est difficile. Vous savez, comme on dit souvent, en Chine, j'ai vu un documentaire, les gens commencent à manger des mouches, des asticots, il n'y aura plus à manger, et on vient de me dire même qu'hier, on m'a dit qu'en Afrique, en Corée du Sud, on mange maintenant les humains, pourquoi il n'y a plus à manger ? Comme ils sont fermés, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié l'information, mais ça, c'est ce que les gens disent, mais les gens se mangent, les gens, on connaît, il y a des restaurants, même en Asie, les gens mangent la chair humaine, on va se manger après, peut-être qu'il n'y aura plus rien à manger, je ne sais pas, mais ça, c'est tout ce qu'on est en train d'écouter, il faut vérifier aussi. Oui, je vous comprends, c'est normal qu'il y a certaines choses, on ne peut pas l'ignorer, nous, en France, on a tout, mais ces gens-là qui vivent de l'autre côté, du continent, ils sont en train de souffrir, ils sont en train de souffrir vraiment. Il faudra qu'ils puissent remercier, vraiment, les pays, comme je dis, les pays, j'ai vu, la France a accueilli, vraiment, il faut féliciter, il faut féliciter, parce que vraiment, voilà, il faut féliciter la France, il faut féliciter l'Allemagne, qui a demandé encore beaucoup du monde, il faut féliciter aussi tous ces pays européens, parce que je ne connais pas tout, je n'aime même pas voir l'information, parce que quand j'ouvre les infos, dès que je vois ces gens-là, ça me fait peur, j'ai peur, je ne sais pas, je ne veux pas écouter la suite. Ils sont là, je me demande qu'est-ce qu'ils ont mangé, ça, ça, donc j'ai mes problèmes, moi, je préfère leur décédant. Et puis, c'est le destin, il se peut que c'était écrit comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est l'apocalypse, c'est la fin du monde, voilà, c'est la fin du monde, monsieur Verne. D'accord, oui, d'accord, bon, sur ce sujet, on ne va pas faire trop de commentaires, mais bon, on peut dire qu'il y a des choses vraiment qui sont très difficiles à admettre, mais c'est dur, c'est dur de l'admettre. Un peu, Narumi, Jean-Baptiste. Oui, alors, comme je vous disais que, lorsque moi, j'ouvre la télévision, dès qu'on passe ces genres d'images, j'étais en télévision, je n'arrive pas à retenir mes larmes. Oui, vous avez raison, c'est dur, c'est triste, hein, c'est triste de voir que, et on ne va pas rester là-dessus, mais on sait que, ici, il y a six mois de ça, les journalistes de France D, on dit que la France, il y a beaucoup de nourriture, déjà, on jette beaucoup de nourriture, des fois. Il y a le gaspillage, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et on voit, à l'autre côté, il y en a qui n'arrivent même pas à manger, qui font des kilomètres pour pouvoir trouver un bout de pain. C'est incroyable, hein, je pense que, je pense qu'il faut que les gens puissent comprendre que si le gouvernement français fait en sorte, et le gouvernement Angela essaie de faire en sorte pour aider les autres, c'est parce qu'il y a vraiment une bonne raison. Je souhaiterais que les gens soient très compréhensifs envers le gouvernement. Voilà. Alors, le mot de la fin, alors, pour finir l'émission de King News, alors, le mot de la fin, Mme Nahomi. Je vous remercie, M. Verne, de la télévision Haïti Média Télé, Clown de l'EU TV, de m'avoir invité. Et puis-je permettre aux téléspectateurs de suivre mon émission? Oui. D'accord. Alors, chères téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision Haïti Média Télé, écoutez Évasion culturelle tous les mardis de 19h à 22h sur RSI Radio-Sud Internationale avec Naomi Jean-Baptiste et l'émission Naomi Shouzouk tous les vendredis, toujours sur RSI Radio-Sud Internationale, de 19h à 21h. D'accord. Et les Haïtiens qui m'écoutent en ce moment, soyez solidaires. D'accord. Merci, merci Naomi Jean-Baptiste de Radio-Sud Internationale. Alors, pour être ce n'est-il, le mot de la fin, bien sûr. Bon, le mot de la fin, j'avais oublié de dire que mon association culture et traduction africaine a eu beaucoup de modifications. C'est maintenant l'association culturelle moderne et traditionnelle africaine. Peut-être qu'une fois, je parlerai des objectifs. Et moi, j'ai deux poèmes que j'ai gardés, M. Verne. D'accord. Si vous me permettez, j'ai fait un poème sur le clan de télévision. Oui, je me souviens. Et j'ai fait aussi un poème, on fera un poème sur l'appel, pour tout ce qui se passe. Ah oui, oui, je commence par là. Alors, je commence par le clan de télévision, c'est le titre. Oui. Je dirais, une ombre, une ombre se lève, une voix appelle. Tous les jours, les artistes, les politiciens et autres, pour s'affirmer, pour se chercher et rêver. Merci, clan de télévision, car tu exaltes le cœur de tout un chacun. Tu nous fais vivre, vivre dans une ambiance ébloussante. Tu nous donnes le courage de méditer sur la culture et notre place dans celle-ci. Soutenons clan de télévision, Haïti Média Télé, de façon qu'ils puissent contribuer à l'éclosion et à l'épanouissement des jeunes. La poétesse Mathieu Bouyède. Merci. Merci, merci, merci beaucoup. Je peux chanter aussi ? Oui, oui, oui. J'ai envie de faire quelque chose. C'est bon, bien sûr. Non, c'était trop beau, franchement, super. C'est bon, bien sûr. C'est bon, bien sûr. Merci, merci beaucoup. Alors, pour la paix ? Oui, alors, pour la paix. Alors, je dédie ce poème à tous, surtout à tout le monde, en Afrique, en Asie, etc., dans le monde entier, pour la paix. Nous voulons que la paix. Alors, paix, 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 paix du jour, paix du mois, paix de l'année, paix des cœurs. Tous unis dans cette paix, œuvrons, œuvrons pour l'unité, pour la fraternité, pour le bonheur, pour l'avenir de nos enfants. Tous portant la courant de paix, notre monnaie, nos visages, nos langages exprimeront le signe du bonheur. Oui, la paix, oui, la paix, lumière, lumière sans frontières pour l'éternité. Préservons-la, préservons-la. Voilà, merci, merci beaucoup. Alors, merci, merci encore mille fois. Alors, je rappelle, tous nos téléspectateurs, ainsi s'achèvent notre émission King News. Alors, notre rendez-vous prochain, ce sera vendredi dès 15h. Vous aurez beaucoup d'invités, surprises, bien sûr. Alors, Clive Télévisions remercie France Télévisions, et puis tous ceux qui nous soutiennent, et puis tous ceux aussi qui nous regardent. Merci, merci pour toutes les phrases que vous avez écrites sur Facebook, sur Twitter, pour appuyer IT Media Télé, Clive Télévisions. Je vous dis merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci à vous tous. Merci à la régie. Sous-titrage ST' 501 Haïti Media Télé est la seule en Europe.